Hey c'est YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et cette fois-ci ça sera un guide sur Tristana. Commençons tout d'abord par les runes de Tristana. Les runes les plus connues sur Tristana, c'est Deluge de Lame. Vous allez pouvoir choisir Attaque Soutenue ou bien Tempo Mortel qui est proposé directement sur le jeu. Si on suit au PGG, le plus utilisé c'est Tempo Mortel, mais si on regarde bien, le winrate le plus haut est quand même sur Deluge de Lame. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que Tristana est un perso early, c'est-à-dire qu'on va avoir de gros dégâts rapidement dans la game, et Deluge de Lame est une rune faite pour jouer en early. Donc moi je vous conseille de jouer Deluge de Lame. Après si vraiment vous pouvez pas tenir votre phase de lane, prenez Tempo Mortel pour être sûr d'avoir un late plus correct. Pour les summoners, vous pouvez utiliser le soin, la fatigue, la cleanse, le gosse c'est très rare, Ignite aussi. Mais beaucoup de cleanse, puisque Tristana, son counter, est aussi la fatigue, puisque c'est un champion à burst. Si vous vous faites fatigue, bah vous perdez tous les dégâts de la bombe. Donc n'hésitez pas à prendre une purge, bon ça va être un peu plus haut et l'eau si les gens jouent fatigue. Mais comme on peut pas le savoir à l'avance, à vous juger si vous avez besoin d'une klitz. Et on va commencer par le passif. Le passif de Tristana va faire augmenter sa portée, que ça soit du E, du R ou bien de ses auto-attaques. Et tout cela va augmenter au fur et à mesure que vous allez prendre des niveaux. Comme vous pouvez voir, je suis augmenté à 88. Et si je monte mes niveaux jusqu'au niveau 17, par exemple je suis maintenant à 128. Le Q-Spell de Tristana va être un buff, un bonus d'attaque speed qu'on va avoir pendant 7 secondes. Pour l'instant, rien de très compliqué. On va donc passer maintenant aux Z. Le Z de Tristana va être un jump. Grâce à lui, on pourra passer au-dessus des murs, mais également faire des dégâts en atarissant. Toutes les personnes qui subissent ces dégâts seront ralenties pendant 3 secondes. Vous pouvez vous faire quantiel votre jump si l'ennemi a un CC. Comme vous pouvez voir, vous pouvez passer assez facilement au-dessus des murs. Le jump est vraiment très grand. On apprend aussi que le cooldown du Z se fait reset par l'explosion de la bombe en entière, ou bien l'élimination d'un champion. Tout simplement, si vous faites exploser la bombe, vous allez reset complètement votre Z, ou bien si un ennemi se fait tuer pas loin de vous. Et on passe au E, l'une des plus grosses forces de Tristana. Ce qu'il faut savoir, c'est que le passif de Tristana qui fait qu'elle est obligée de push constamment, c'est son E. Le passif du E fait en sorte que dès que Tristana tue quelqu'un, que ça soit un sbire ou bien un champion, elle va faire des dégâts aux alentours. Ce qui veut dire que si vous voulez freeze une wave, bah vous ne pourrez pas avec Tristana, puisqu'à chaque fois que vous allez last hit un minion, il va faire des dégâts à tous les autres autour. C'est une force comme une faiblesse, puisqu'en teamfight, ça pourrait toujours être utile. Et ça reste des dégâts supplémentaires. Le E, si on la touche pas, fera tout simplement quelques dégâts. Et c'est pour ça que c'est très fort avec déluge de l'âme, puisque grâce à ses auto-attaques rapides, on va pouvoir faire rapidement exploser la bombe. Pour faire exploser la bombe, il nous faut 4 auto-attaques. Et après 4 auto-attaques, elle explose immédiatement. Ce qu'il faut savoir aussi avec Tristana, c'est que son E, on peut le mettre sur l'étourelle, pour également push et détruire plus rapidement l'étourelle. Et on va finir par le R de Tristana, qui va être aussi un sort très très fort, puisqu'il va vous permettre de vous sauver la vie, ou bien de finir tout simplement un ennemi. Et même le repositionner, pour faire en sorte que la bombe explose sur tous les ennemis. Je m'explique. Quand on appuie sur Shift, on a les détails, et c'est expliqué que si cette compétence applique dernier effet de la bombe, elle va repousser l'ennemi, et après la bombe seulement explosera. La bombe n'explosera pas tant que l'ennemi n'aura pas fini sa course dure. Je vais déjà vous montrer à quoi ressemble le R, tout simplement, ça va pousser et faire des dégâts magiques. Vous mettez vos 3 marques, le R va faire croire que la dernière marque, mais il va seulement exploser à la fin du bump. Le R peut vous servir de faire plus de dégâts, ou bien si un ennemi vous go in, vous pouvez tout simplement le repousser. Et on va pouvoir passer directement au combo, puisqu'on a fait le tour des sorts. Comme le Q-Spell est un buff, vous allez pouvoir l'activer à chaque fois que vous vous battez, ou vous avez besoin de push, ou taper une tourelle. Donc n'hésitez pas à le mettre à l'avance, ou bien tout simplement au début du combat. Il faut savoir avec le Z de Tristana, c'est qu'on ne peut pas auto-attaquer en même temps, pendant qu'on est en l'air. Il faut attendre qu'on atterrisse. Mais par contre, on peut bien utiliser les autres sorts. C'est-à-dire que si je veux me boost en étant en l'air, je peux en appuyant sur A, ou bien même balancer la bombe pendant que je suis en l'air. Et sans oublier le R. Ouais, j'ai fait un truc stylé là. Bon, j'en ai encore deux de rechange, c'est pas grave. Et donc, le combo Tristana qu'il faut, ça va absolument, c'est qu'en fait, le Z à l'atterrissage va faire proc une explosion de bombe. En fait, le DGM va vous mettre trois autos, et nous, on en a besoin de quatre, donc la quatrième va être dure à mettre. C'est pour ça qu'on a besoin de ce combo. Grâce au Z, vous allez pouvoir faire exploser plus rapidement la bombe. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, mais le principe va être simple. C'est, vous allez jump sur un ennemi, mettre votre E pendant que vous êtes en l'air. Donc, vous mettez la bombe pendant que vous êtes en l'air, et au moment que vous allez atterrir, la bombe sera posée, vous allez faire une marque, et ensuite, vous aurez votre déluge de lame pour en faire trois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et vous voyez bien que la bombe explose très rapidement. Et pourtant, là-dessus, j'ai pas utilisé mon R. Bon, j'ai activé mon A en même temps, mais vous pouvez faire avant, c'est largement suffisant. De toute façon, vous l'avez pendant sept secondes. J'ai essayé de mettre mon E avant et de mettre mon Z, mais le truc, c'est qu'il attend l'atterrissage pour le mettre, et tout, ça marche pas forcément. Du coup, ce que je vous conseille pour pas la rater, c'est que vous appuyez sur Z et vous pouvez spammer votre E. Comme ça, vous êtes sûr que la bombe se lâche avant que vous atterrissez. Puisque sinon, vous ratez tout simplement le proc de votre Z sur la bombe. Et sans ça, comme je vous ai expliqué, il vous manquera une auto pour faire proc la bombe, et ça va être très compliqué de le récupérer. Et l'avantage de faire ce combo, comme je vous ai expliqué, le Z se fait reset à chaque fois que vous faites exploser la bombe. Je désactive bien les resets des sorts. Je vais refaire le même combo, vous allez voir que le Z va revenir juste après la bombe. Et ici, j'ai re mon Z. Donc ce que vous pouvez faire, c'est juste faire un Z-in pour refaire un Z-out. Ou bien tout simplement suivre un flash. Je vais vous montrer à quoi ça peut ressembler en condition. Ici, il va imaginer qu'il va flash, vous pourrez tout simplement le suivre avec un Z. Et si vous récupérez un kill, votre Z est encore reset. Donc vous pourrez tout simplement escape plus facilement. Et c'est pour ça que Testa Knight est un champion très très fort pour dive. Puisque si vous avez bien fait votre combo, et vous arrivez à finir votre ennemi, ou bien à juste faire proc la bombe, vous pourrez vous escape beaucoup plus rapidement. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le Z peut se faire canceler. Et vous êtes sensible au CC. Donc faites attention si vous jouez contre un Thresh, un Draven. Maintenant, comment on va utiliser le R ? Vous avez plusieurs façons de l'utiliser. Soit vous voulez faire un maximum de dégâts à votre ennemi. Et l'idée, c'est de faire exploser trois fois la bombe, puis de mettre son R. Je vais vous montrer. Un, deux, trois, et on R. Et là, il va prendre un maximum de dégâts. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser votre Z. Ça, ça va être plutôt dans les teamfights, ou dans les catchs, dans la jungle, etc. Puisque votre Z est votre seul sort d'escape, il peut vous garantir de sauver votre vie. Donc essayez de ne pas trop l'utiliser s'il y a des champions très dangereux en face. Mais vous pouvez également vous servir de votre R pour repositionner l'ennemi. Par exemple, ici, je vais faire trois marques, et je vais Z et utiliser mon R pour le pousser sur l'autre. Bon, c'est assez compliqué, mais c'est une insecte assez stylée à faire. Vous pouvez le faire avec votre Z, ou bien tout simplement avec un flash. Si ici, je veux les pousser l'un contre l'autre, je fais R et je flash vers le haut. Il y a quelque chose que je n'ai pas précisé sur le R. Vous voyez qu'en fait, il y a une petite zone d'explosion autour. Et tous les ennemis qui seront dans cette zone vont aussi se faire pousser. Ce qui est très pratique quand vous faites go-in par plusieurs personnes en même temps. Ce qu'il faut savoir également, c'est que pendant votre Z, comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser vos sorts, mais pas que. Vous pouvez aussi flash ou bien utiliser une force du vent. C'est pour ça que c'est pas mal joué. Vous pouvez le faire sur le côté pour esquiver un sort, ou bien vers l'avant. Mais le problème, comme je vous ai dit, vous allez cancel votre dash. Donc l'idée, si vous voulez le faire, attendez d'être à la fin du dash pour le faire. Donc comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le flash, donc on peut l'utiliser lors du Z. Comme les autres sorts sont quasiment liés avec des auto-attaques, il n'y a pas grand chose à faire avec le flash. À part pour faire une insecte, comme je vous ai expliqué. Vous pourrez en fait changer la direction de votre R après l'avoir lancé avec votre flash. Je vais ici appuyer sur R et flasher pour changer la direction. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire avec le flash. Et on va donc pouvoir passer aux items. Pour le start, vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de spécification sur Tristana. Vous allez donc prendre comme premier item le Kraken. Évidemment, les jambières de Berserker. Et ensuite, vous avez le choix entre lames d'affini ou bien les prestolames de Navori. La différence va être que la lame d'affini va vous permettre de faire énormément de dégâts, mais les Navori vont vous permettre de mettre plus de cycles rapidement sur vos sorts. Si vous ne savez pas à quoi sert le Navori, en fait, à chaque auto-attaque, vous allez réduire le CD de vos compétences. Et donc, c'est plutôt fort sur Tristana. Si vous avez la chance de mettre plusieurs bombes lors d'un fight, vous allez avoir un avantage énorme sur le team fight. On a donc, comme d'habitude, le choix entre de l'anti-tank, de la régène ou bien un danseur fantôme. L'avantage du danseur fantôme, c'est qu'il n'est pas très cher. Comme Tristana est un champion early, si vous avez déjà pas mal de gold, acheter le danseur fantôme va grandement vous aider à snowball la game. L'idée va être d'en faire au moins deux des trois que j'ai pu vous montrer. Ensuite, vous pouvez faire le Dominique ou bien Soif de sang et Ange gardien. L'ange gardien, dans chacun de mes guides, je le conseille puisque c'est vraiment très très fort sur un ADC. puisque un ADC est un rôle où on n'a pas le droit de faire trop d'erreurs et un mauvais positionnement et vous êtes mort. Donc, l'ange gardien vous permet de faire cette erreur qui pourra éventuellement sauver votre game. Tristana va être un champion qui va être très fort avec un support à engage. Un des plus connus va être Pyke mais vous pouvez la jouer aussi avec Leona, Nautilus, etc. Puisqu'elle a beaucoup de follow-up avec son Z, vous pourrez tout simplement burst dès le début de partie. L'objectif, c'est de choper très rapidement le niveau 2 et 3 et d'essayer d'engage le plus possible. Faites attention, comme je vous ai dit, à la fatigue puisque c'est un counter à Tristana comme le champion à un burst. C'est-à-dire que dès que la bombe explose elle a énormément de dégâts, le fait de fatiguer à ce moment-là vous empêchera de tuer votre adversaire. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. On va grind les 1000 abonnés et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Merci. 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 Merci.